bonjour nous allons voir aujourd'hui comment installer jetpack for wordpress ou pour wordpress en français donc comme tout plugin qui est distribué par la plateforme centrale de wordpress il vous suffit d'aller dans votre administration donc dans extension, bon moi j'y suis déjà et après vous cliquez sur ajouter soit ici, soit ici comme vous voulez donc ça c'est la façon traditionnelle de télécharger des extensions donc dans le moteur de recherche vous tapez jetpack hop, entrer, ou alors vous cliquez sur chercher parmi les extensions comme vous voulez et donc là ça tombe bien, il arrive en premier donc il vous suffit de cliquer sur installer, de confirmer et donc wordpress se charge du reste voilà donc on attend la décompression, l'installation de l'extension et ensuite il va nous demander d'activer cette extension donc il ne manquera plus qu'à cliquer sur le bouton ici comme son nom l'indique, activer l'extension et donc là, le plugin va vous demander de vous connecter à wordpress.com soit vous avez déjà un compte auquel il faut vous connecter ou si vous n'avez pas de compte à wordpress.com il vous faudra en créer un donc vous cliquez sur connexion à wordpress.com si vous y êtes, si vous avez déjà votre compte sinon il faut le créer avant donc vous cliquez tout simplement sur autoriser jetpack et ensuite vous allez voir, ça va revenir directement à votre administration wordpress et on va pouvoir faire un rapide tour des différentes applications qui sont comprises dans ce pack qui vous verrez est assez complet donc dans les plus importantes que moi j'utilise il y a les statistiques wordpress qui vous permettent notamment de ne plus dépendre de Google Analytics l'un n'empêche pas l'autre mais bon, moi j'utilise essentiellement les statistiques wordpress on verra dans un prochain tutoriel comment le paramétrer annoncer, alors ça, ça vous permet de partager automatiquement vos articles lors de leur publication sur les différents profils et pages sociaux que vous aurez paramétré donc ça fera également l'objet d'un tutoriel à part les commentaires jetpack que vous verrez la plupart du temps ça vous permet d'avoir un affichage un peu plus sympathique que l'affichage traditionnel de certains thèmes ça dépend des thèmes après donc là il vous suffit tout simplement de l'activer donc on va le faire ensuite après vous avez les souscriptions alors ça, les souscriptions c'est quelque chose qui est vraiment très bien puisque ça permet donc à vos lecteurs de recevoir les nouveaux articles s'ils ont coché la case en conséquence et de recevoir les réponses aux commentaires s'ils ont commenté ou qu'ils souhaitent suivre le fil des commentaires ensuite le carousel, ça c'est pour tout ce qui est galerie photo qui vous permet d'avoir ce que d'autres appelleraient un slider ou un carousel enfin bon, ça vous permet de voir vos photos d'une façon un peu plus sympathique alors le j'aime, moi ça je l'active pas je pense que c'est pas beaucoup utilisé et puis ça fait un bouton de plus qui est pas forcément très utile publié par email, vous pouvez le faire après c'est à vous de voir mais il faut vraiment en avoir l'utilité aussi pour mieux éviter d'autant plus que moi j'ai remarqué que ça ça pouvait créer des bugs avec certains thèmes ou certaines applications partager, ça ça va être les boutons de partage qu'on va pouvoir paramétrer en haut ou en bas d'articles on l'orthographe, ça on s'en moque un petit peu là c'est payant donc on va pas le voir non plus ça c'est juste pour les gravatars, un afficheur un petit peu plus sympathique le formulaire de contact qui va vous économiser également un plugin aussi donc activez la mosaïque d'image parce que c'est assez sympathique également et puis on se voit lors du prochain tutoriel puisque je vais devoir vous quitter allez à bientôt !